Frigolito, je ne voulais pas que Frigolito naisse, je ne le voulais pas, monsieur ! Tu ne voulais pas avoir ton enfant ? Tu ne voulais pas qu'il naisse ? Est-ce que tu entends ce que tu es en train de dire, Margarita ? C'est de la colère, de la pure colère, monsieur ! Et vous savez pourquoi toutes ces choses-là sortent ? Parce que c'est vous qui les provoquez ! Moi ? Oui, c'est bien vous ! Vous qui parlez, parlez et parlez comme si c'était très simple de les résoudre ! Margarita, moi l'unique chose que je veux, c'est être honnête avec toi et Frigolito ! Vous donnez des illusions à Frigolito ! Ou alors quoi, vous ne savez pas que je vais me marier avec votre frère ? Votre frère s'en occupera comme si c'était son propre fils ! Et pour moi, c'est impossible d'aspirer au même rêve ! Non, non, surtout pas vous ! Pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu veux ? En fait, tu voudrais que je me taise ? Que je dise à Frigolito de m'oublier ? Oui, je voudrais que vous lui disiez de vous oublier en tant que père ! Mais je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Parce que pour ces choses-là, c'est le cœur qui commande ! Mais, d'ailleurs, pourquoi tu ne donnes pas une chance à son père ? À Grégorio ? Oui, je ne l'ai jamais vu avec le petit. Pourquoi ? Tu veux que je te dise la réponse ? Parce que tu le veux loin de lui ! Et à l'occasion, tu le voudras aussi loin de moi ! Parce que Grégorio est un sale violeur ! Et je ne vais pas lui donner la chance d'être auprès de mon enfant ! Jamais aucun violeur ne s'approchera de mon fils ! Je n'aurais pas dû avoir Frigolito ! Je ne voulais pas que Frigolito naisse ! Je ne voulais pas, monsieur ! Ma maman, elle ne m'aime pas ! Elle ne m'aime pas ! Le rôle de veuve millionnaire tira à merveille ! Tu sais combien d'argent a payé ta mère pour le petit travail des photos de Margarita ? Cette vieille n'obtiendra même pas de moi les miettes de la fortune d'Ignacio ! Tu ne comptes pas partager l'argent avec ta mère ? Non ! Elle a fait quelque chose de grave, c'est ça ? Eh bien, pourquoi tu ne me le dis pas ? Pourquoi tu ne racontes pas au gentil Grégorio ce qu'elle a fait ? Ça fait combien de temps que toi et moi n'avons pas couché ensemble ? Nous ne coucherons plus ensemble avant que mon époux soit mort et bien enterré sous trois grosses couches de terre ! Veuve, millionnaire et exigeante ! Chantal, ne t'avise surtout pas de me trahir ! Parce que sinon... Oui, je sais bien ce que tu vas dire ! Tu creuseras une tombe à côté de celle qu'aura Ignacio pour moi ! Non, mon amour ! Je ne te tuerai pas ! Avant, je te volerai tout l'argent et ensuite je te dénonce à la police ! Et là, tu finis en prison ! Est-ce que tu aimerais que la vieille que tu détestes t'apporte à manger ? Ne nomme pas cette malheureuse ! Dans quelques jours, je me marie ! Ainsi, fais en sorte que tout soit prêt ! Et n'oublie pas un seul détail ! Parce que moi, si je finis dans une prison... Tu m'y accompagneras ! Francisco, je sens que dans votre cœur, vous ne m'avez pas encore pardonné ! Ce n'est pas juste que ma fille n'ait pas une cérémonie de mariage par ma faute ! Lucrécia, ça n'est pas une question de justice, mais d'argent ! Est-ce que vous êtes en mesure de rendre l'argent que vous avez utilisé pour porter préjudice à Margarita ? Non ! Je vous ai déjà dit non ! Eh bien alors, n'insistez pas ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Écoutez-moi ! Je suis la grand-mère de vos filles ! La mère de votre Corinna ! S'il vous plaît, pourquoi ne pouvez-vous pas me pardonner ? Lucrécia, avez-vous cessé de ressentir cet amour malade que vous ressentiez ? Dites-moi ! Non ! Non, et il n'est pas malade ! Demandez pardon à Margarita ! Un pardon sincère ! Ainsi seulement, je serai en mesure de pouvoir vous pardonner ! Maudite chienne ! Espèce de pourriture ! Madame ! Madame Lucrécia ! Le... l'aspirateur ne marche plus ! Adela ! Allez dire cela au propriétaire de la maison ! Ici, je ne vaux plus rien ! Oh mon Dieu, mais quel mauvais caractère ils ont tous dans cette maison de fou, je vous jure ! Mais moi, quand je vous vois, toutes mes humeurs sont apaisées ! Ah, David ! Que c'est gentil ! Continuez, vous gagnez des points, vous êtes en train de gagner ! Vous gagnez du terrain dans mon cœur ! On voit que vous êtes un vrai homme ! Bien sûr que oui, Adela ! Puisque vous êtes un vrai homme, s'il vous plaît, réparez-moi ça ! Parce que vous êtes là pour ça, pour réparer tout ce qui ne marche pas dans la maison ! Merci, hein ! Moi, j'y vais ! Tu sais ce qui me fatigue ? Ton comportement avec ton fils ! Vous m'accusez de ne pas aimer mon fils ? Non ! Je t'accuse de ne pas écouter ton fils ! Tu as toujours une réponse à tout ce qu'il te demande, et cette réponse, c'est toujours non ! Il me demande un père, que je ne suis pas encore prête à lui donner ! Il te demande de l'amour ! Il te demande l'amour d'un homme ! Parce que son vrai père n'était pas là et n'a pas pu lui donner ! Margarita, tu ne peux pas tout donner à ton fils ! Et vous êtes psychologue, en plus ! Ne joue pas avec moi, je veux juste te dire deux ou trois choses, après tu me diras tout ce que tu voudras ! Ah, merci pour l'autorisation ! Je ne joue pas double jeu comme vous ! Vous êtes à quelques jours de vous marier avec Mademoiselle Chantal et vous venez me voir pour me demander en mariage ! Je ne comprends pas pourquoi tu me rejettes tout le temps ! Je suis allé parler avec Monsieur Pedro ! Il m'a dit que j'avais abusé de toi ! Comment ? Oui ! Oui, il m'a dit que j'avais abusé de ta confiance, quand je t'ai dit que je t'aimais et qu'ensuite je t'ai parlé du mariage avec Chantal ! Oui ! Ça n'est pas vrai peut-être ? Ce qui s'est passé au bout du compte entre nous, je l'ai rêvé ! Mais tu sais exactement ce qui s'est passé ensuite ! Chantal est tombée enceinte ! Il ne s'agit pas de l'amour, il s'agit d'orgueil ! Oui, et d'une compétition entre votre frère et vous ! Non ! Non, ce n'est pas du tout une compétition ! Tu me crois vraiment assez stupide pour continuer à te demander en mariage sans même que je sois sûr que tu es amoureuse de moi ? Dis-moi que tu vas te marier avec moi et je suspends mon mariage sur le champ ! Je ne vais pas me marier avec vous ! Et vous ne serez pas non plus le père de Frigolito ! Et j'ai encore cette douleur depuis que j'ai 15 ans ! Je dois donc payer pour une gamine que je n'ai pas connue ! Vous payez, et point ! Pourquoi cette histoire m'arrive à moi ? Parce que vous avez donné ces cachets à ces jeunes filles ! Ou vous croyez que j'ai oublié ? Je t'ai déjà dit que ce n'était pas moi ! Et je te l'ai juré ! Lucho t'a dit que je ne savais rien ! Que veux-tu de plus ? Que vous me laissiez tranquille ! Oui moi ! Et mon enfant ! Ce que je sais c'est qu'une vieille a pris les photos quand Gregorio a couché avec Margarita ! Et comment tu as pu le vérifier ? Parce que cet homme est un ivron ! Qu'il parle trop ! Tu veux me dire que Margarita est dans les ragots de tout le monde ? Non ! Non monsieur Francisco non ! Comme vous me l'avez demandé j'ai suivi Gregorio ! Il est allé dans un bar et... Et il a bu un coup de trop ! Bien sûr et il a commencé à parler de Margarita ! Alors j'ai noté chaque chose qu'a dit Gregorio dans ce petit carnet ! Il y a là le parcours qu'il fait tous les jours ! Oui quand il sort de la quincaillerie où il déjeune tel que vous me l'avez demandé monsieur Francisco ! Tu as fait du bon travail Lucho ! Voici donc plus d'argent que tu aurais jamais pu espérer ! Pourquoi vous me payez autant d'argent ? Pour que tu termines le petit rameil ! Je veux que tu liquides ce malheureux ! Je te prierai de me répondre quand je te pose une question ! Tu n'as pas plus de valeur qu'un simple tableau pour moi ! Qu'un tableau bon marché évidemment ! Pourquoi as-tu dit que tu serais veuve avant de tomber enceinte ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Et contente-toi du petit appartement que je vais te donner ! Parce que je suis très généreuse ! J'ai été ta mère ! Oui ! Je t'ai achetée ! Et alors ? Tu n'as pas mangé grâce à moi pendant toutes ces années ? Tu crois que tu es dans cette situation parce que tu l'as gagnée ? Quelle bêtise dis-tu là ? C'est moi qui t'ai créée Chantal ! Comment ? Oui ! Tu es ma création ! Toutes les choses que tu dis ! Toutes les choses que tu penses ! Tout l'air que tu respires ! Je te l'ai appris, moi ! Toi, tu m'as tuée avec ce mensonge ! Comprends-moi ! Comprends-moi ma fille ! Je ne pouvais pas te dire que... Quoi ? Que tu m'as achetée comme tout ce que tu auras eu au cours de ta vie ? Maintenant je comprends comment tu peux être aussi amoureuse de ton gendre ! Tu ne sais rien à ce sujet ! Si ! Corinna, est-ce que tu l'as aussi achetée ? Si Corinna n'est pas ta fille ! Quel est le problème de t'envoyer en l'air avec celui qui a été son mari hein ? Ecoute-moi bien Chantal ! Ecoute très bien ce que je vais te dire ! Les papiers disent que c'est moi ta mère ! La vie que je t'ai donnée dit que je suis ta mère ! Et la situation que tu as, tu me la dois à moi ! Ne m'oblige pas à me fâcher ! Souviens-toi de ça ! Ma chère Chantal ! Et pourquoi voulez-vous le tuer ? C'est la seule qui reste de l'enveloppe que l'on m'a remise ! Personne n'est au courant ! Les autres photographies je les ai déchirées ! Ainsi c'est de cela dont parlait Gregorio l'autre jour ! Et Margarita... C'est ma promise ! Je vais me marier avec elle dans quelques jours ! Et cet homme l'a humiliée en la droguant et en la mettant dans son lit ! Vous allez vous marier avec cette jeune fille ? Oui ! Pourquoi tu me demandes ça ? Euh... Par curiosité... Je sais pas... Bon, qu'est-ce que je fais maintenant Monsieur Francisco ? A toi d'y réfléchir Lucio ! Et ne m'en parle pas, même pas au téléphone ! Quand tu sauras comment tu vas le tuer, préviens-moi ! Ok, ok ! Et concernant votre père, qu'est-ce que je fais ? Je t'ai déjà dit que je ne voulais rien savoir de cet homme ! Retiens bien ça et ne m'en parle plus jamais ! Parfait ! A vos ordres, patron ! Ouais ! David, avant de brancher l'appareil, vous aviez déjà réparé des aspirateurs ? Écoutez Adélita, si pour vous prouver que je suis l'homme de votre vie je dois dompter un lion, je le dompterai ! Écoutez, je ne vais pas avoir peur d'un aspirateur ! Ah ! Est-ce que ça va aller David ? Oui ! Mais ma fierté en a pris un sacré coup ! Mais quelle étincelle Adélita ! Quelle étincelle ! Tout mes rêves se brisent ici avec Ramiro. Je ne vivrai plus avec lui dans la maison du jardin. Allez viens, viens là ! Ma princesse ! Tu te souviens quand... Quand tu étais toute petite, que tu te fâchais parce que Francisco te prenait tes jouets ? Oui. Cet idiot me faisait pleurer. Et tu te souviens ? Comme tu criais, comme tu trépignais, comme tu te fâchais pour récupérer quelque chose car tu sentais que c'était à toi ? Ça n'est pas la même chose Ignacio. Tu voudrais que je lutte pour lui de la même manière que je luttais pour mes jouets ? Non. Non, ce que je veux dire c'est que tu cries. Je veux que tu trépignes. Je ne veux pas te voir dans un coin en train de pleurer comme une madeleine. Tu veux que je crie ? Oui. Je veux que tu cries. Je veux que tu cries fort. Nacho, tu es fou. Oui, oui, un petit peu mais je veux que tu cries ici. En plus je vais t'aider. Maintenant ? Oui, tout de suite. Je ne peux pas crier. Non, si tu peux, regarde. Je vais te montrer comment. Encore ? Encore ? Mais oui, encore. Les enfants, il est l'heure de se coucher. Mais on est en train de prier la Sainte Vierge. Margarita, tu peux m'aider à laver les assiettes ? Tout de suite, Rosita. Attends un instant, je dois coucher les enfants. Non, c'est que si je t'attends, je vais le faire moi. Et le docteur m'a recommandé de me reposer. Je sais bien, Rosita, ça je le sais. Tu me dis ça juste quand je dois coucher les enfants aussi. Mais pourquoi tu es comme ça ? Tu as une humeur de chien aujourd'hui. Arrête, Rosita. Pourquoi tu es triste ? Parce que ma maman, elle ne m'aime pas. Et elle t'a dit qu'elle ne t'aimait pas ? Non, elle ne me l'a pas dit à moi. Elle l'a dit à mon papa Nacho. Nacho est ton papa ? Non, ça n'est pas mon papa. Mais je voudrais que Nacho soit mon papa. Et ma maman, elle ne veut pas. Ne pleure pas. Je suis très triste. Et la tristesse... Sors par mes yeux, tu sais. Et tu as aussi de la morphe qui te sort par le nez. Je peux te serrer dans mes bras. Pourquoi me serrer dans tes bras ? Parce que tu pleures et que tu es mon ami. Et je ne veux pas que mon ami pleure. D'accord. Et tu peux me serrer dans tes bras. Parce que pour moi aussi, tu es mon ami. Je vais aux toilettes. Lève bien la lunette des toilettes. Tu oublies toujours, Tonio. Mais chez moi, on n'avait pas besoin de la lever. Mais dans cette maison-ci, à chaque fois que tu fais pipi, tu lèves la lunette. D'accord. Mon garçon... Tu ne vas pas me dire ce qu'il t'arrive ? Il s'est passé quelque chose à l'école ? Tu t'es disputé avec Tonio ? Tu n'as pas envie de parler avec ta maman chérie ? Bon, d'accord. Comme tu voudras. À demain. J'ai levé la lunette des toilettes comme tu m'as dit. Très bien. À demain. Nous irons ensemble chez le docteur. Je veux être présente quand il te donnera les résultats des analyses. Merci. Ignacio a parlé de mon surpoids et que je pouvais avoir du diabète. Et j'ai lu que le diabète était un excès de sucre dans le sang. Et... Tu as eu peur ? Oui. Je ne suis pas un enfant, Evangélina. Mais j'ai très peur. De la douleur. J'ai très peur de la maladie. Tu dois lui faire confiance. C'est ton fils. Il t'aidera pour tout. Oui, je sais. Mais cette peur, tu sais, cette peur m'étouffe. Ça n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler avec la tête, Evangélina. Tu oublies que j'ai été hospitalisée. Et j'ai failli en mourir. Non, mon amour. Je ne l'oublie pas. Mais ton cœur a résisté. Mais tu sais seulement pourquoi. Car j'ai toujours eu foi en la Sainte Vierge. Et en la médecine. Tu as raison. Tu as raison. Je vais attendre jusqu'à demain. Et attendre que mon fils me donne les résultats pour... Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Je l'ai appelé. Mon fils, oui. Il serait temps que tu en parles. Mais pas à moi. À lui. Reviens à la maison. Je t'ai apporté des vêtements. Est-ce que tu me quittes ? Parle-moi ! Ne me crie pas dessus. Ne me quitte pas. Ça a été une erreur. Je le sais, mais... La trahison n'est pas une erreur. C'est une trahison. Et qu'en est-il de l'amour ? Est-ce que tu ne m'aimes plus ? Ravale tes paroles... Avant de parler d'amour. Non. J'ai lutté contre toute ma famille pour toi. Le pire de tout, c'est que... Je dois admettre... Que Francisco avait raison. Non. Reviens avec moi. Cette femme ne représente rien pour moi. Il ne s'agit pas de cette femme. Il s'agit du mensonge. Apparemment, tu ne le sais pas. On commence toujours par un petit mensonge. Et que l'on finit par un grand désastre. Ça, c'est un désastre. Te perdre, c'est un désastre. Je regrette, Ramiro. Mais tu t'en es rendu compte trop tard. Et cherche-toi un autre endroit où dormir. Parce que dans quelques jours, je te demanderai... De bien vouloir quitter la maison. Mais tu as décidé d'avoir ton fils. Par peur. La culpabilité m'a toujours fait souffrir. Mais je n'aurais pas dû avoir Frigolito. Je ne voulais pas que Frigolito naisse. Je ne le voulais pas, monsieur. Donio. Donio, réveille-toi, Donio. Un instant. Donio, réveille-toi. C'est l'heure d'aller à l'école. Non. Tu viendrais avec moi. Où ça ? C'est que ma maman ne m'aime pas et je veux partir de cette maison maintenant. Tu veux vraiment qu'on s'en aille tout de suite ? Ok. Il fait encore nuit. Alors viens, on retourne plutôt dormir. Mais quand il fera jour, tu viendras avec moi ? Oui, Frigolito, parce que tu es mon ami. Écoute, Frigolito, mais qui c'est qui va nous réveiller le matin pour qu'on s'échappe, tu vas me le dire, hein ? Eh bien, ma maman, espèce d'idiot. Ah, d'accord, oui. Vraiment, tu vois, je ne comprends pas pourquoi Ignatio m'a donné rendez-vous aussitôt à l'hôpital. Allons, cesse de protester. Parle moins fort, tu vas réveiller les enfants qui sont en train de dormir. D'accord. C'est bizarre. Quoi ? La porte. La clé est restée sur la porte, sans qu'elle soit fermée. Ah, cette Rosita ! Elle a la tête ailleurs depuis le début de sa grossesse. Hier soir, elle n'a pas dû fermer la porte à clé. Chut, parle moins fort, tu vas réveiller les enfants. Allons-y. Pour moi ? Merci beaucoup. Quel est votre repas préféré, Adilita ? Bien, je ne sais pas. J'en aime plusieurs, presque tous. Très bien. Alors je peux choisir n'importe quel restaurant. N'importe quel restaurant, pourquoi ? Ne vous inquiétez pas. Bientôt vous aurez l'invitation. David. Très bien. Très bien. Annunciation ? Qu'est-ce que tu fais ici, Zito ? Aurais-tu le temps de prendre un café avec ta soeur ? J'aimerais beaucoup parler avec toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis une idiote. Une imbécile. C'est toi qui avais raison. J'ai presque toujours raison, malgré nos différences. De quoi veux-tu me parler, Annunciation ? Je suis tombée amoureuse du mauvais homme. Hier soir, j'ai dormi ici. Tu as rompu ? Oui. Mais ne me demande pas de détails. S'il te plaît. Les enfants, allez, réveillez-vous ! Tu les réveilles, s'il te plaît ? Les enfants, allez, réveillez-vous ! Margarita ! Je me doutais de ce que serait le diagnostic. Les niveaux de sucre dans le sang sont vraiment très élevés. C'est du diabète. Je vais devoir parler à Monsieur Pedro. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je vais quitter l'hôpital. Ramiro. Je t'ai déjà dit que c'était ma sœur. Tu m'as dit que c'était une bêtise. Mais moi, hier soir, je t'ai vu embrasser Lucia. Que veux-tu que je te dise ? Que je suis un comédien ? Non. Tu sais une chose ? Je ne juge pas. Parce que je ne peux pas me le permettre. Tu... Tu sais très bien que je suis amoureux de Margarita et... Et je vais me marier avec Chantal. Annonciation vient de me demander de quitter la maison. C'est ce qui est juste. Mais laisse-moi te dire quelque chose en tant qu'ami. Je crois que tu as été très bête. Et en tant qu'ami, laisse-moi te dire quelque chose. Toi aussi, tu es aussi bête que moi. Bon alors, arrête de jouer du tambour, tu veux ? D'accord. Qu'y a-t-il, docteur ? Vous avez les résultats ? Oui, monsieur Pedro, et ils ne sont pas comme je l'espérais. Il y a eu quelques petits problèmes. Grave ? Disons qu'il faut y faire attention. Souvenez-vous que... que l'autre fois, je vous ai parlé du diabète. Eh bien, vous souffrez de cette maladie. Et les enfants ? Ils sont partis. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Comment ça, partis ? Eh bien oui, regarde, il n'y a plus que les oreillers. Ils ont laissé ce petit mot. C'est l'écriture de Frigelito. On est partis loin tous les deux. Mais enfin, pourquoi ? Et il n'existe pas de soins pour le diabète, docteur ? Non, monsieur Pedro, il n'y a pas de soins. Mais n'ayez pas peur. En suivant mes conseils et les précautions que vous devez prendre, c'est une maladie que l'on peut très bien surmonter. Vous pouvez très bien mener une vie normale. Ignacio, j'ai besoin de plus d'informations, s'il te plaît. Ce que nous devons faire, c'est contrôler les niveaux de sucre dans votre sang. Oui. Je vais vous offrir un petit appareil qui va vous aider. Tous les matins, vous allez mesurer vous-même le niveau. Et devrait-il faire un régime ? Ah oui, évidemment. Mais le plus important, c'est l'activité physique. Nous allons mettre l'accent sur ça. Il faut aussi que vous preniez des médicaments. Ça n'est pas si grave. Mais non, ce n'est pas si grave que ça. Monsieur Pedro, vous allez suivre mes conseils et vous aurez une vie normale. Et adieu les sucreries, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu as là, Tonio ? Est-ce que tu n'as pas vu le film où il y a un enfant qui s'en va de chez lui avec une carte comme ça ? Ah oui, et il affronte le pirate avec son oeil caché par un bandeau. Mais non, enfin, pas celui-là, l'autre. Ah non, je ne l'ai pas encore vu celui-là. C'est toi qui as fait cette carte ? Oui, regarde. Ici, c'est la rue du quartier et ici, c'est la camionnette de Patocho. Mais nous, on est ici. Tu vois, ici, c'est la cabane. Oui. Non, ça, c'est la cabane. Quoi ? Tu ne vois pas les petits arbres ? Ah ! Hé ! Dites, vous ne devriez pas être à l'école ? Non. C'est qu'en fait, on s'est échappé de ma maison. Vous vous êtes échappé ? Oui. Est-ce que tu connaîtrais un endroit où tu pourrais nous cacher, Dulcé ? Oui. Promettez-moi que vous allez prendre ça au sérieux, Monsieur Pedro. Pedro, vous devez perdre du poids. Disons, 25 petits kilos. C'est beaucoup, non ? Dis-lui la vérité. Quelle vérité ? Pedro a quelque chose de très important à vous dire. Allez, dis-lui maintenant. Ils sont partis. Quoi ? Qui ? Mais que s'est-il passé ? Frigolito est parti de la maison, mais maintenant avec Tonio. Je ne sais pas pourquoi il a fait sa nuit où il est. Hier soir, il s'est sûrement passé quelque chose qui a dû le fâcher. Que s'est-il passé ? Eh bien, il était très silencieux et comme fâché. Mais les enfants se fâchent parfois sans vraie raison. S'ils sont partis tous les deux ensemble, il s'agit sûrement d'une plaisanterie entre amis. Où pourrait-il bien être ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous propose de demander à Dulcé. Elle est toujours avec eux. D'accord. Vous rentrez à la maison au cas où ils rentrent, s'il vous plaît. D'accord. Frigolito va devoir me donner beaucoup d'explications. Tu calmes, Margarita. Calme-toi. Frigolito est un enfant. Alors il fait des choses d'enfant. Non, non ! Pourquoi tu me suis ? Qu'est-ce qui t'arrive, Gregorio ? Lâche-moi, Gregorio. Dis-moi pourquoi tu me suis ? Je ne te suis pas, Gregorio. Je marchais dans la rue tranquillement. Je t'en prie, lâche-moi. Ne joue pas avec moi. Je viens de sortir de la quincaillerie et tu étais en face. Pourquoi tu me suis ? Je ne te suivais pas, je te le jure, Gregorio. Je te le jure. Non. Et en plus, tu crois que je suis aussi idiot pour te suivre ? Tu pourrais me reconnaître, non ? Au moins à 100 mètres. Pas vrai ? D'accord. C'est moi. C'est vrai que j'ai eu une... une discussion avec Chantal qui ne m'a pas plu et... Et quoi ? Nous allons tuer le petit docteur. Ensuite, je me marie avec la veuve. Et toi, ensuite, toi, tu me fais veuve, moi. Gregorio, nous sommes associés, non ? Alors avant de m'attaquer, pense-y. Non, il s'est encore échappé. Oui, et maintenant avec Tonio. Vraiment, maintenant, il m'a mise en colère. Margarita, c'est une plaisanterie de gamins, d'amis, comme l'a dit Monsieur Pedro. Adela, tu ne sais pas où sont mes nièces ? J'imagine qu'elles sont toujours à l'étage. Merci. Adela, s'il te plaît, regarde dans le jardin. Peut-être qu'ils sont dans la cabane. Ah, bien sûr. Pourquoi êtes-vous si pressé ? Frigio Lito est encore parti de la maison. Il a laissé un mot. Et peut-être que les petites savent où il est. Hier, j'ai eu une discussion avec lui. J'espère ne pas être responsable de cette situation. Que lui as-tu dit ? Que j'allais être son père, et pas toi. Mais qui es-tu pour lui dire une telle chose ? Je suis celui qui va s'occuper du petit. Écoutez, ça n'est ni le moment ni l'endroit pour vous discuter, s'il vous plaît. Daniela, où est Dulcé ? Je ne sais pas. Elle entre et sort de la chambre en faisant des mystères. Donc, Dulcé sait sûrement où les trouver. Frigio Lito, mais que fais-tu ici ? Ta maman te cherche. Viens avec moi. Non. Ma maman ne m'aime pas. Et je ne veux pas partir avec toi. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais j'ai dit non. Très bien, très bien. D'accord, monsieur. Je vais tout de suite dire à ta maman où tu es, d'accord ? Attends-moi ici, hein. Elle va le dire à ma maman. Allons-nous ça, Antonio ? J'ai un endroit où je peux vous cacher. Où ça ? Dans la petite pièce secrète. Dans la cave de la maison. D'abord, il faut trouver Dulcé. Et ensuite, savoir pourquoi Frigio Lito est parti. Je suppose que tu vas le punir, non ? S'il te plaît, Francisco. C'est ce genre de père qui attend le petit ? Toi, ne me provoque pas. Je ne veux pas te blesser. Me blesser, moi ? Moi, allez, qu'est-ce que tu pourrais bien me dire de blessant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me menaces ou tu me dis rien ? Je l'ai trouvé. Il était dans la cabane du jardin. Grâce à Dieu. Il t'en veut vraiment. Il pense que tu ne l'aimes pas. Allons-y. D'où le sait ? Ici, il n'y a pas de fantôme, hein ? Non. Si. Mais non, idiot. Personne ne vient ici, Tonio. C'est ici que moi, je me cache de ma grand-mère. Frigio Lito ! Frigio Lito ! Je crois que nous avons des problèmes. D'où le sait ? Ils arrivent ? D'où le sait ? Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Mais ne leur dis pas que nous sommes ici. Non. Tonio, tu es vraiment mon meilleur ami. Mais tu me traites toujours d'idiot. Parce que tu es mon ami idiot. Ma fille, ne m'appelle pas comme ça. Pour moi, tu seras toujours ma fille. Tu te souviens ? Qui te coiffait tous les matins ? Pourquoi ? Pourquoi ? Dis-moi seulement pourquoi tu m'as acheté ? Et ne me dis pas que c'est parce que tu ne voulais pas grossir. Parce que toi, tu étais une reine. Tu étais une reine au milieu de tous ces pauvres. Tu sais... Tu mens ! Non. Chantal, tu viens d'un monde de pauvres. Je ne mens pas, je ne mens pas. Pourquoi ? Tu ne voulais pas la vérité ? Il existe des choses qui ne sont pas comme nous voudrions qu'elles soient. Et Corinna ? Est-ce que Corinna, tu l'as acheté aussi comme moi ? Oui. Toutes les deux. Vous êtes les filles de la même mère. Cette femme qui était ici l'autre jour... C'est elle... C'est elle, ma maman, ma mère ? Oui. Elle t'a vendu pour quelques pièces. Ma fille... Ne sois pas stupide. Tu ne portes pas le même sang que moi. Mais c'est moi qui t'ai créé. Souviens-t'en. Tu trouves ça bizarre, une femme qui à mon âge reçoit son premier baiser ? Je me suis marié avec toi par amour. Et comme je l'ai promis lors de la cérémonie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vous déclare mari et femme. Monsieur Fossette ? Ne m'appelle pas comme ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Tu me laisses voir ça moi-même. Oui, mais c'est ma fille et je crois que je suis responsable. Non, mais Frigolito a dit à Adela que je ne l'aimais pas et... C'est quelque chose en rapport avec moi. D'où le sait ? Est-ce qu'on peut parler ? Ma fille, je veux que tu dises la vérité. Tu sais sûrement où sont Frigolito et Tonio ? Non ! D'où le sait ? S'il te plaît, ne me mets pas en colère. Francisco, s'il te plaît. Ça va. D'accord, tu ne veux pas nous le dire ou tu ne le sais pas. Mais une petite souris te l'a dit. Pourquoi est-il parti de chez moi ? La souris Pérez ! Cette souris est une sacrée rapporteuse. Que t'as-t-elle dit ? Que Frigolito est parti de chez lui parce que sa maman ne l'aime pas. Et le gamin, pourquoi il a disparu ? Personne ne le sait. Et toi, comment vas-tu ? J'ai l'impression que tu me fuis dernièrement. C'est vraiment bizarre. Ce sont des choses, des choses qui me dépassent. Pas avec toi, mon chéri. Ce sont des surprises qu'apporte la vie. Tu ne veux pas me raconter ? Non, pas encore. Le fils de la domestique est revenu. Pardon, j'ai dit domestique. C'est l'habitude. Pourquoi tu ne frappes pas à la porte avant d'entrer ? J'en ai assez de te dire de frapper à la porte avant d'entrer dans ma chambre. Ma fille... Ne m'appelle pas comme ça. Pardon, j'ai raté quelque chose. Il y a eu un problème entre vous ou... Non, ce sont des histoires de femmes. Bien sûr, bien sûr, ma chérie. Le mariage la rend très nerveuse. Ce sont les jours qui précèdent le mariage. Voilà quelqu'un, vite ! Vite ! Oh, que fais-tu ici, espèce de petit garnement ? Aïe ! Qui t'a appris à faire ça ? Enfin, mais qu'est-ce que tu fais ? Margarita, doucement. Les enfants sont certainement tout près d'ici. Mais alors pourquoi on ne les a pas retrouvés ? Je vais demander à David d'inspecter chaque recoin de la maison. Monsieur, monsieur, j'ai retrouvé l'un des petits diables. Où est-il ? Je l'ai perdu dans la rue. Il a frappé ma cheville comme si c'était le ballon du Mondial d'Allemagne 2006. Ah oui, ça c'est Tonio. David, je veux que vous inspectiez chaque recoin de la maison. Ils sont sûrement cachés ici. Bien, monsieur. C'est que... je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qui a bien pu le mettre autant en colère ? Et pourquoi dit-il que je ne l'aime pas ? Allons, Margarita. Je t'en prie, ne te torture pas. Attends de parler avec lui. Ma maman, elle ne m'aime pas. Elle l'a même dit à Nacho. Et je les ai entendues. Tu vas pleurer ? Ne pleure pas, Frijolito. Ne pleure pas. Dis-moi, pourquoi est-ce que ma maman ne m'aime pas, Dulcé ? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'aime pas ? Je n'ai plus faim, moi, avec toutes ses larmes. Pardon, pardon, mais je crois que celui qui a commis l'erreur, c'est Francisco, quand il a parlé au petit. Apparemment, toi, ce que tu veux, c'est de disputer avec moi. Mais puisque tu vois que le petit me préfère, alors pourquoi tu t'en mêles ? Et dites-moi pourquoi il devrait se taire. Parce qu'il me préfère. Enfin, Francisco, quand vas-tu ouvrir les yeux ? Le petit me préfère comme papa, pas toi. Oui, peut-être, mais son père, ce sera moi. Tu comprends ? Moi. Ce n'est pas ton fils. Ce n'est pas ton fils.